Merci pour la chaise, parce que vous avez compris que les films que vous venez de voir sont des oeuvres de jeunesse, et que beaucoup de temps s'est passé depuis. Quelques mots pour présenter Jean-François Laguilloni, et également les films que nous venons voir. Jean-François Laguilloni, vous êtes auteur, réalisateur, peut-être certains connaissent le « Louise en hiver » qui est le dernier film qui est sorti dans les salles en 2017. Le film avec lequel nous avons commencé, le court-métrage « La demoiselle et le violoncelliste » est le premier film que vous avez réalisé, et qui d'emblée a aussi obtenu un prix au festival d'Annecy, et le dernier que nous avons découvert, « La traversée de l'Atlantique à la rame ». La jeune fille et le violoncelliste, si je ne me trompe pas, en date de création c'est 1964, et la traversée de l'Atlantique à la rame, donc 76 je crois pour la création, et 78 pour « La palme d'or », donc pour le meilleur court-métrage, au festival de Cannes en 78. Et Jean-François Laguilloni a réalisé plusieurs courts-métrages, mais aussi des longs-métrages que peut-être certains d'entre vous connaissent. Je sais qu'il y en a un qui est mythique en tous les cas quand on parle avec plusieurs personnes qui aiment le cinéma d'animation, je pense à Gwen, notamment, qui, voilà, que beaucoup de personnes qui aiment le cinéma pensent tout de suite à ce film. Et donc si nous avons aussi souhaité que Jean-François Laguilloni soit au Mouftar Théâtre des Arts de la Marionnette ce soir, c'est parce que c'est un artiste qui a beaucoup d'affinités avec la marionnette, et notamment, je crois que pour la demoiselle et le violonçonniste, vous avez imaginé ce court-métrage avec du papier découpé. Et c'était dès le début, voilà, dans votre pratique, la question de travailler avec le papier pour créer les personnages, les décors, entre autres. Ben, c'est-à-dire, je n'y connaissais absolument rien à l'animation, parce que c'est quand même compliqué, hein, le dessin animé tel que je l'avais vu pratiquer chez Paul Grimaud, l'auteur du Nouveau et le Zoo, c'est vraiment très difficile, puisqu'il faut faire 24 dessins pour faire une seconde de mouvement, et il faut des dessins extrêmement précis. Ça ne me parlait pas beaucoup, et puis il se trouvait que j'étais, je ne me destinais pas du tout à l'animation, j'étais à l'école de la rue Blanche, où je pensais faire du décor de théâtre. Et puis il y avait un petit théâtre en miniature qui servait aux élèves d'apprendre un petit peu la machinerie du théâtre, mais ça ne servait plus à personne. Donc avec un copain, on s'en est emparés, puis on a fait des petits spectacles comme ça, pour les élèves de l'école des spectacles de marionnettes et d'ombres chinoises, on en a fait très peu. Et puis j'ai entendu parler que Paul Grimaud était un personnage très, très accueillant. Paul Grimaud, c'était un géant d'une bienveillance absolument extraordinaire. Et je suis allé le voir avec mes petites histoires de marionnettes, dont la demoiselle est violoncelliste. Il m'a dit, bon, il y a une caméra dans un coin, moi je ne vais pas t'apprendre le dessin animé, tu fais ce que tu veux faire avec cette caméra, elle ne me sert pas. Donc vas-y, fais un film et puis après on verra. Donc j'ai fait avec ce que je pensais le plus logique, c'est-à-dire fabriquer des petits pantins en papier et les articuler, les animer directement sous la caméra, image par image. C'est à la portée de tout le monde, c'est vraiment très simple. Et j'ai fait pas mal de films avec cette technique avant d'en aborder deux. Et plus le papier aussi, ce qui ressort énormément aussi de vos films, c'est le dessin, la peinture, les couleurs. Je sais que c'est une question aussi que je voulais vous poser. Il existe un très beau documentaire qui s'appelle Le Rêveur éveillé et où on vous voit justement travailler. Alors il me semble que vous travaillez chez vous ou en atelier, ça j'aime plutôt chez vous. Depuis de longues années, je travaille chez moi, oui, pour des tas de raisons. Mais pour en venir un petit peu, parce que là, dans le passé, c'est pas inintéressant parce que j'étais assez ému d'être invité dans ce lieu consacré à la Mariannelle, c'est la première fois. Et je me suis rendu compte que dans mon métier, plus que d'autres, je me sentais proche. Parce que j'en avais fait un petit peu, mais c'est pas ça du tout. Vous savez, souvent, on nous catalogue un petit peu dans l'animation, on essaie de nous rapprocher plutôt de la bande dessinée. Or, ça n'a rien à voir, finalement. Tout simplement parce que notre boulot, notre art, si on peut dire, c'est un art du spectacle. On a besoin du temps. Nous sommes des compteurs, comme vous, qui faites de la marionnette. Et je me suis senti toujours assez proche, en effet, du spectacle de marionnettes. Et pour en revenir à votre question, je travaille chez moi depuis que j'ai eu des difficultés avec la fabrique. Et je suis alors doublement ému, puisque aujourd'hui, il y a eu une réunion d'un certain nombre de personnes qui s'intéressent à ce studio que j'avais créé en 1979 pour faire un premier long-métrage. Donc, la traversée, je vous empêche qui se trouve dans les Cévennes, à Saint-Laurent-le-Migné. Je sais qu'il y a le maire de Saint-Laurent-le-Migné qui est dans la salle ce soir. Et donc, la fabrique est une ancienne magnanerie que vous avez découvert en 1979 et qui est donc devenue une maison de production et qui après a accueilli de nombreux artistes, que ce soit des compositeurs, évidemment des réalisateurs. Et donc, il y a un lieu qui a fait naître de beaucoup de talents et qui était, on parle de votre nid d'aigle, qui a accueilli énormément d'artistes et qui, en effet, en 2014, suite à la crue d'une rivière, a été ensevelie par de la boue. Et vous avez perdu beaucoup de dessins, d'objets, de... La fabrique est actuellement en arrêt, mais il y a énormément de désirs pour que ce lieu redevienne un lieu de formation, de production. Et donc, effectivement, le Mouffetard, Théâtre d'Athésard de la Monette, a accueilli plusieurs acteurs du monde de l'animation pour justement faire naître ses envies et pouvoir donner suite à la fabrique. C'est très important parce que c'est tout un art qui s'est développé de façon très commerciale, avec des longs métrages, avec des séries pour la télévision. Mais le lieu qu'on avait créé, dans les Cévennes, était un lieu où on s'exprimait de façon tout à fait artisanale et très simplement, on essayait de garder un minimum d'authenticité et de qualité artistique, voilà, pendant de nombreuses années. Et le dernier film que vous avez vu, La Traversée de l'Atlantique à la Rame, est le film qui a précédé le regroupement de quelques copains, comme Bernard Palacio, qui est dans la salle en ce moment. Et on s'est dit, tiens, maintenant, on peut peut-être passer à une vitesse, à une durée un peu supérieure, c'est-à-dire au long-métrage. Mais, à une condition, parce qu'on était assez critiques avec les longs-métrages américains et autres, on va essayer de faire un long-métrage qui soit aussi beau qu'un court-métrage. C'était une espèce de pari. On était 6 pour faire un long-métrage. Au départ, on a filmé à 9, je crois. Et c'était complètement fou. On a mis 4 ans pour faire le film. Et ce film, c'est Gwenn et le Livre de Sam, dont vous parliez tout à l'heure. Et La Fabrique s'est constitué... Le film terminé, on n'avait plus envie de se séparer, on avait envie de rester ensemble. On a créé La Fabrique. Et le choix de venir... Est-ce que c'était aussi un souhait de venir ouvrir un lieu comme ça de production dans les Cévennes ? Oh, c'était... Ça, c'est la vie qui fait... On n'était pas très attirés par les grandes villes. On avait envie de... Alors, on était des postes 68 heures, on a un peu attardé. On avait envie de... De faire un petit peu de jardin en même temps qu'on fait de l'animation, de rebâtir des maisons en ligne, des choses comme ça. Des choses tout à fait banales que beaucoup ont vécu un temps seulement. Mais... Et puis le lieu... Parce que Saint-Laurent, c'est pas n'importe quoi. C'est un petit village qui se trouve au confluent de deux rivières dans les Cévennes. Et le bâtiment qu'on avait trouvé avec Bernard est une grande bâtisse qui est une magnanerie, pas complètement abandonnée, en ruines. Alors, il y avait un étage qui était à peu près propre, donc on l'a utilisé pour faire le studio. Mais comme on n'était pas nombreux, on était six, on n'avait pas besoin de toute la baraque. Et puis, ça s'est développé. Il y a même arrivé un moment, on était 50, quand on a fait le Château des Saints. Et justement, dans... Là, on le voit dans les trois courts-métrages que nous venons de voir, l'importance de la nature, du paysage. Est-ce que ça rencontrait aussi, voilà, venir travailler en pleine nature ? Est-ce que ça venait aussi rencontrer vos images à vous, de la nature que vous nous présentez dans vos films ? Oui, je ne suis pas certain qu'il y ait vraiment un lien direct. Moi, j'ai fait des films en ville aussi, avec... Je ne sais pas, quand on fait un film, on n'est pas finalement très, très porté par ce qui se passe de l'autre côté de la fenêtre. On a son monde intérieur, on a ses copains, on travaille ensemble. Non, c'est plutôt, pour tout ce qui est en dehors du boulot, que c'est agréable de vivre à la conférence. On peut dire que la nature est une image qui est importante pour vous. Un personnage, peut-être, même ? Non ? La mer, le motif de la mer... Je suis beaucoup plus intéressé par les humains que par la mer. Mais les humains sur la mer, c'est intéressant aussi. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment est née la Demoîtel et le violoncelliste ? Cette histoire d'amour, cette rencontre ? Comment est née le... C'est toujours une petite histoire. C'est-à-dire, mes films, même les derniers longs-métrages, c'est d'abord une petite histoire que j'écris comme ça, comme si j'allais en faire un livre. Et puis, assez rapidement, les mots provoquent des images, des dessins. Donc, comme je dessine... Je passe par le dessin, je passe par le dessin, sans même avoir besoin d'un scénario. Je me rappelle que dans la traversée de l'Atlantique à la Rame, par exemple, je me levais le matin, j'allais à ma table de travail, et puis je me disais, bon, alors, où est-ce qu'ils en sont ? Alors, je ne sais pas s'ils étaient... ils s'étaient embarqués déjà depuis dix ans, n'un temps... Mais c'était plutôt la météo. Je me disais, tiens, je vais les mettre dans une situation météorologique que je n'ai pas encore utilisée. Et puis, le lendemain, ou la semaine suivante, bon, c'était une autre situation. Et cette liberté-là, je la revendique. C'est-à-dire que dans ce métier, on est souvent coincé par des productions, surtout dans le long-métrage. On est beaucoup plus libre dans le court-métrage, bien sûr. Mais dans le long, ça coûte cher, on est obligé de travailler avec des équipes, donc c'est très organisé. Mais avant que ça soit organisé, moi, je m'arrange pour que ça soit complètement désorganisé, pour moi, pour aller tirer sur les ficelles qui se présentent comme ça, de façon anarchique, dans ma tête. Et puis après, on en a un petit peu dans tout ça. Pour Louis en hiver, par exemple, il vous a fallu combien de temps pour sortir le film, pour l'écrire ? Alors, vous vous dites bien qu'un long-métrage, c'est très loin. Un court-métrage, c'est encore plus long relativement. La traversée, j'ai mis deux ans, pratiquement, mais j'ai travaillé ça. Bon, et c'est pour ça que je suis passé au long-métrage, c'est pour plus être tout seul. Et c'est quand même très long. Gwen en a mis quatre ans, Louise en hiver. Et puis alors, il faut compter le temps qu'il faut au producteur pour trouver le financement. Donc, c'est souvent plus long que la fabrication du film. Alors, ce temps de recherche financière, je le mets à profit pour travailler librement, parce que je n'ai pas encore de contraintes. Et je dessine le film. Je fais une espèce de maquette que j'appelle l'animatique sauvage, qui est une création entièrement dessinée, où chaque dessin correspond dans ma tête à peu près à un plan du film. Je travaille sur des grandes feuilles. Et je dessine librement les dessins, les embouts des autres, les grands, les petits, etc., comme ça me vient, comme si j'étais dans un fauteuil à votre place et que je voyais mon film se dérouler très lentement, même si je dessine vite. Voilà. Et je ne fais pas de storyboard. C'est-à-dire, je n'aime pas dessiner dans des cases, d'enfermer les dessins. Mais je fais l'inverse, qui est une démarche plus libertaire, selon moi, et plus cinématographique aussi. C'est-à-dire, je photographie mes dessins en cherchant le cadre avec l'appareil photo. Donc, c'est l'inverse que de dessiner à l'intérieur d'un cadre. Voilà. Et puis, je montre mes petits dessins, je mets de la musique, je mets des voix. Tout ça se fait sans argent, mais pas encore le financement. Et puis, au bout d'un an ou deux, j'ai un embrayant de film, mais qui me parle beaucoup. Et qui peut parler au producteur, parce qu'il voit quel film j'ai envie de faire. Beaucoup plus qu'avec un scénario, avec quelques belles images. Là, tout ce temps est plutôt... Ça dure un an ou deux, avant de démarrer, si le film démarre. Il y a des projets qui ne démarrent pas, parce qu'ils n'ont pas trouvé l'argent. Et une bombe, par hasard, était aussi une petite histoire ? Oui, bien sûr. Pareil ? Oui, oui. C'était un rêve. Un rêve. Et pareil, pour celui-ci, vous avez travaillé seul et pas le dessin, puis après le papier découpé. Pareil, la peinture. Oui, c'est un film que j'ai fait chez Paul Grimaud. D'accord. C'est un film que j'ai fait chez Paul Grimaud. D'accord. Il y a un... Comment dire... Là, dans celui-ci, par exemple, vous jouez un petit peu du Far West. Est-ce qu'il y a le souhait de jouer avec les codes de ce film-là ? Oui, je crois que j'ai appris le langage du cinéma en regardant beaucoup de westerns. D'accord. Les westerns n'ont pas une grande réputation artistique, mais moi, ça m'a appris beaucoup de choses. Je ne sais pas pourquoi. Mais pour revenir au groupe qu'on a formé, donc, à la fabrique, on était très peu nombreux. Et puis, en effet, petit à petit, il s'est produit une sorte d'utopie, une sorte de chose un peu miraculeuse. C'est-à-dire que beaucoup de réalisateurs, beaucoup de dessinateurs, d'artistes et même quelques producteurs ont entendu parler de cette espèce de bâtisse étrange avec un fonctionnement un peu coopératif. En fait, il n'y avait pas de structure commerciale à l'époque. Et ça attirait beaucoup de gens, même des gens, des artistes de l'étranger, qui nous rejoignent pour faire leur film ou pour participer à une série ou aux autres longs métrages qu'on a fait quelques années plus tard. Oui, c'est un lieu de travail très important et de rencontres internationales. Oui, moi, j'y suis très attaché. Naturellement, je ne suis plus du tout dans le cours. Mais de voir que ça peut susciter encore un attrait, ça me touche beaucoup. Je voulais aussi, n'hésitez pas dans la salle, si vous souhaitez prendre la parole, si vous avez une question sur ce que vous venez de voir. Je ne sais pas si vous découvrez les grands métrages ce soir ou si certains les connaissaient ou avez vu un autre long métrage peut-être. N'hésitez pas à lever la main et on vous apportera un micro. Merci. Oui, alors la musique, elle n'a pas souvent un rôle assez respecté dans les longs métrages parce que c'est vrai qu'on a une formation graphique. On vient presque tous du dessin, donc l'image, quelque chose qui s'impose souvent à nous au début de notre travail. Et pour moi, c'est un peu particulier parce que ça n'est pas tout à fait le cas et je ne peux pas travailler sans musique. Je ne peux pas démarrer un film si je ne démarre pas une conception musicale. Alors, dans le premier, je ne me suis pas cassé la tête, j'ai pris un 78 tours. D'ailleurs, comme le film est très ancien, on n'entend pas la musique. Mais c'est un film musical. Et pour les longs métrages, je consulte un musicien comme le Pénèque, en effet, pour travailler avec lui. Mais comme on n'a pas encore le financement pour enregistrer avec un orchestre, parce que le film n'a pas encore commencé, je sonorise mon animatique sauvage, comme je vous disais. avec de la musique classique, qui nous sert ensuite, avec le musicien, de repères herbes, de repères sentimentales. La musique, je la place très au-dessus même de l'image, sur le plan des sentiments, dans un film d'animation. Et je travaille avec le décorateur et le musicien, en même temps, pour établir les moments sentimentaux, en effet, qui ont une importance particulière, dans la couleur et dans la musique. Oui, alors, Pascal Pénèque, ça a été un miracle, parce que je devais travailler avec un autre musicien pour le tableau, et puis le musicien m'a laissé tomber au dernier moment, et il a fallu que je trouve un musicien en un mois, et puis il se trouve qu'il habitait à côté de chez moi, en Bretagne. C'était une espèce de rencontre miraculeuse. Merci de votre présentation. Je posais deux questions. C'est la première. Est-ce que vous avez, pour inspirer de projets, normalement, votre style, quand même, les styles communs, les styles surréalisme, par exemple, et pour retrouver l'idée, par exemple, pour écrire, les styles de dessin et d'accessoires de films, normalement, qu'est-ce que vous faites ? Ma question, c'est claire ou pas ? Oui, votre question est très claire. Ma réponse ne sera pas du tout, parce que je ne sais pas vraiment ce que c'est qu'un style. C'est-à-dire, quand j'ai l'idée d'un film, je ne m'intéresse pas du tout au style qui va être celui de l'image. Je suis beaucoup plus préoccupé par ce que je vais raconter. Alors, c'est pour ça que cette animatique, j'y reviens toujours, ça me permet de travailler sur le langage, sur la mise en scène et sur le montage, c'est-à-dire sur la narration du film. C'est une écriture cinématographique qui est primordiale à l'image, primordiale au style que je vais utiliser. Ce qui fait que je suis très libre. J'ai travaillé avec des décorateurs, par exemple, très différents d'un film à l'autre, quand je suis passé au long métral. Des cours, comme je travaillais seul, j'ai fait les peintures moi-même. Mais dès qu'on a abordé l'idée de faire un long métrage, je me suis pas senti le droit de tout faire pour l'artistique. J'ai préféré me concentrer sur la mise en scène et j'ai demandé à Bernard Palacio de faire les décors. Et c'est lui qui a trouvé le style pictural de Gwen. Et dans les films suivants, j'ai changé de décorateur. J'aime bien faire ça. Il y a encore une question. Bonsoir. Merci de votre présence, de ce travail. Étonnamment, je ne vous connaissais pas, j'avais vu Louise en hiver, j'avais été éblouie. Et donc là, je mets un pont. Et c'est formidable. Et je trouve que vous êtes un très, très grand peintre. Ce travail sur la couleur, en dessin d'animation, sur la couleur, avec toutes ses nuances et subtilités, de la peinture animée et de la peinture qui amène un peu à la méditation, est très poétique. C'est quelque chose que je trouve extrêmement touchant. et il y a une thématique qui, du coup, avec ces trois premiers retrages et quand on voit aussi Louise en hiver, finalement, l'homme ou la femme seule et puis la... Comment expliquer ? Le monde, les gens. Je trouve qu'il y a quelque chose qui... Il y a quand même des notions qui... Des thématiques qui reviennent, même si les histoires sont différentes. Et puis, il y a un rythme particulier. Enfin, quelque chose qui fait qu'on... Il y a une patte, quelque chose. Oui, voilà. C'était plutôt des réactions et je trouve que c'est extrêmement intéressant de faire passer cet univers personnel, poétique, surréaliste, quelque chose qui fait rentrer comme ça en profondeur, doucement et sûrement. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. J'aimerais savoir s'il y a des films que vous avez faits, que vous avez commencé, mais qui, finalement, ne sont pas sortis. J'ai fait des films complètement ratés et que je n'ose montrer à personne. J'en ai fait deux particulièrement. Voilà. Les autres ne sont pas forcément réussis, mais le public les a vus avec des succès divers. Bonsoir. Moi, c'est exactement le contraire de La Dame qui est intervenue avant. J'ai vu tous vos films sauf Louis-Anne-Huble. Et effectivement, il y a la thématique que La Dame soulevait qui revient. Et je voulais savoir spécifiquement sur les trois films qu'on a vus ce soir, s'il y avait eu un choix particulier outre la technique plutôt que de la forme au niveau du fond. s'il y avait eu un choix sur le rapprochement de ces trois films en particulier. Non, c'est pas moi qui fais le choix de ces trois films. Mais je suis assez content parce que c'est trois films que j'aime bien. Le premier est très maladroit, mais c'est comme les vieilles photos de jeunesse de ses parents. On n'est pas trop critique avec les choses les plus anciennes. Voilà. Il y a un film en prise de vue réelle que j'aime bien, qu'on ne montre jamais dans les festivals ou dans les programmes. Et puis, il y en a que j'aime beaucoup, moi. Est-ce que vous, qu'on va répondre ? Ce choix. On avait très envie de montrer des courts-métrages. C'était très important de montrer des courts-métrages de Jean-François Laguioni. La demoiselle et le violoncellisme, première oeuvre. pour ce choix. Pour la traversée, c'est parce qu'outre le prix, il a été restauré aussi. Il y avait ce travail de restauration, donc oeuvre de répertoire, on pourrait dire. Alors ça, je pense qu'il y a eu en effet, un problème technique. Le début du film a été un peu coupé. Voilà. Nous verrons avec l'agence du court-métrage, ce qui s'est passé, là où c'est eux qui détiennent les droits des courts-métrages. Et puis, une bombe par hasard, aussi, un peu une autre esthétique. C'était un petit peu un... Oui, une autre esthétique. Donc on avait une différence dans le... Même dans le futur, justement, les images sont très différentes. Voilà. On a envie de montrer cette vie-ci aussi un peu en contrepoids. Le choix vous a plu ? Oui. Et vous ne les connaissiez pas, ceux-là ? Si, si, si. J'en profite aussi que si vous souhaitiez découvrir d'autres courts-métrages, il y a une belle maison d'édition qui s'appelle Les Éditions de l'œil, qui est une maison montreuilloise et qui a fait plusieurs... sur le travail de Jean-François Laguilloni, dont les courts-métrages et puis aussi un autre livre qui revient sur... avec de très riches entretiens et un documentaire donc sur le travail de Jean-François Laguilloni. Et j'en profite aussi par rapport à l'exposition qui est là, je ne l'ai pas assez insisté. Voilà, c'est tout ce qui vous est présenté ici ainsi qu'au Théâtre aux mains nues est inédit puisqu'il y a une belle exposition qui se trouve au château-musée d'Annecy mais sinon, voilà, c'est... les dessins et les photographies sont présentés dans leur... dans... presque leur totalité. Enfin, il y a eu un... le souhait de montrer de nombreuses pièces que vous ne pouvez pas voir ailleurs et donc je vous invite vraiment aussi à découvrir l'autre partie de l'exposition au Théâtre aux mains nues. Oui, il y a une question. Oui, bonsoir. J'ai deux questions. La première, c'est en réaction une question précédente sur ces deux films ratés que vous auriez abandonnés. Enfin, à quel moment est-ce qu'on sait qu'on a finalement raté un film et à quel moment on s'arrête et on décide qu'il a raté ? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous pourriez nous parler de ce que vous faites en ce moment ? C'est pas indiscret dans un projet ? Oui, j'aime mieux parler en effet de ce que je fais en ce moment que des films ratés. Mais c'est pas... c'est pas inintéressant de parler des films ratés parce que, par contre, raté, j'aime pas trop mais pas fini, j'aime bien. J'aime beaucoup les choses qui sont pas terminées, qui sont pas bouclées complètement. Bon, dans les trois films que vous avez vus, vous avez vu des tas de choses imprécises, il y a des idées qui sont pas abouties, c'est pas assez travaillé, etc. Mais finalement, il se dégage un certain charme quand même des choses qui sont extrêmement sincères et qui ne sont pas trop poussées sur le plan technique. qui sont très mauvais en technique et donc, je fais des choses. Et dans les derniers films, il a fallu que j'aborde la 3D que je ne connaissais absolument pas et je ne sais toujours pas comment ça marche. Mais je fais confiance aux gens qui font ça très bien et ça nous permet de rester, d'avoir un petit peu de recul et de m'assurer que l'essentiel de ce que je voulais y mettre, j'ai ensuite, voilà, donc à ce moment-là, je suis très exigeant, mais pas sur le plan de la technique. Les pas finis et les tout pas, c'était le sujet d'un film que j'ai fait sur une histoire d'Annick Leray qui s'appelle Le Tableau. C'est un film que j'ai fait il y a quelques années et qui racontait bien cette histoire de pas finis. Voilà. Ce que je fais en ce moment, c'est, naturellement, c'est pas fini, donc c'est complètement ébauché. J'en suis à l'animatique sauvage dont je revendique le brevet. Non, c'est une histoire où j'essaie de refaire connaissance avec mes parents que je n'ai pas toujours aimé comme ils le méritaient. Et maintenant, dans le film, je pense que il me raconte des choses extrêmement importantes. Il y a une histoire qui se passe dans les années 50 au bord de la Marne. Ce matin, j'ai essayé d'aller au bord de la Marne, je ne l'ai pas trouvé. je me suis trompé de gare de RER et j'ai marché au milieu des pavillons de banlieue que je connais bien, mais la Marne s'éloignait à mesure que je... et j'ai eu peur de ne pas être de retour ici ce soir. Donc, j'ai abandonné la Marne. Oui ? Bonsoir. Vous avez dit que vous n'aviez pas un style en particulier, enfin, ça vient au cours du film, mais est-ce que vous avez des influences qui vous viennent ou alors c'est totalement aléatoire ? Oui, elles viennent quand je dessine, c'est-à-dire souvent je rends des hommages, des petits clins d'œil, des coups de chapeau absolument inconscients à des peintres dont j'ai piqué comme ça des silhouettes, des couleurs, des choses comme ça, mais je ne pourrais vraiment pas dire... Alors, on a qualifié en effet de surréaliste mes films, donc on m'a dit que j'étais proche de Chirico pour faire certains décors et des choses comme ça. J'ai trop de modestie pour me comparer aux grands peintres, mais l'animation, c'est un art quand même extraordinaire. C'est que on tire sur des tas de ficelles qui sont des grosses ficelles qui sont c'est un art qui réunit à la fois le récit, c'est-à-dire un peu la littérature, la peinture, la musique, le mime, le mouvement et tout ça avec le cinéma. Il n'y a quand même pas beaucoup de moyens d'expression qui sont aussi riches. Alors c'est peut-être des choses que j'ai à des moments divers de ma vie essayé de pratiquer, mais je ne me sentais pas à la haute et quand je fais un film, voilà, c'est une façon d'utiliser un petit peu ce qu'on a eu envie de faire de façon beaucoup plus approfondie. Je voulais rendre le micro à Morgane pour vous remercier de votre présence. Je voulais quand même signaler qu'effectivement pour nous c'était une journée un peu particulière parce qu'il y a eu cette réunion cet après-midi au théâtre autour du nouveau projet de renaissance de la fabrique et donc à Saint-Laurent-le-Migné. Donc si vous êtes intéressé pour avoir des informations pour recevoir régulièrement l'évolution de ce mouvement qui est en train de se mettre en place, vous pouvez nous laisser vos coordonnées donc je me mettrai à l'accueil et puis vous nous laisserez vos coordonnées et puis régulièrement on pourra vous informer de ce qui va se passer autour de cette fabrique. Je propose ça, je pense que ça peut être intéressant. Voilà, donc je vais rendre le micro. Isabelle Bertola, donc la directrice du Mouffetard, c'est un de la marionnette et donc en effet un grand merci à vous d'être là ce soir. Merci à vous Jean-François Laguilloni et aussi je pense à Bernard Palacios qui est là-haut aussi donc présent dans la salle. Vous dire en dernier lieu qu'un des liens avec le cinéma d'animation c'est que en marionnette c'est aussi un très beau lieu d'expression et justement qui en appelle aussi beaucoup aussi au corps à l'écriture à la matière et c'est ce que nous souhaitons voilà vous faire découvrir en vous invitant au spectacle aux rencontres que ce soit les mardis du Mouffetard les accents marionnettes et donc on vous attend toujours avec autant de plaisir pour vous accueillir au théâtre venir aussi nombreux voilà découvrir les artistes des arts de la marionnette. Dernière dernière petite information le prochain mardi du Mouffetard aura lieu le mardi 6 mars ici avec Pierre Blaise qui est directeur du théâtre aux mains nues nous parlerons des avant-gardes donc encore voilà nous ouvrirons encore à à d'autres disciplines aux arts et au théâtre de marionnettistes voilà les liens entre les avant-gardes et la marionnette. un grand merci et puis nous vous invitons à continuer la discussion au bar du théâtre merci applaudissements Merci.